Bon voilà j'ai fait une petite pause de même pas quelques tout petits jours Mais bon on reprend les vidéos parce que là on est en train de dévoiler de nouvelles bandes annonces Pour décembre à peu près Bonjour à tous et à toutes femmes de cinéma, c'est Asprisade, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour réagir à la bande annonce du film Countdown Et d'ailleurs merci à l'abonné, je mets son petit commentaire très sympathique Qui m'a conseillé de faire cette vidéo réaction En vrai j'avais déjà vu la bande annonce dans un cinéma lors d'une avant-première De Joker d'ailleurs Mais vu que je l'ai assez oublié, je crois que c'est nécessaire que je fasse cette vidéo réaction Et si ça peut faire plaisir à certains d'entre vous Et bien je suis très heureux de faire une nouvelle vidéo réaction à cette bande annonce Ce film qui sortira le 13 novembre 2019 va raconter l'histoire de Queen Une jeune infirmière qui va télécharger une application à la mode Qui vous dit en fait combien de temps il vous reste à vivre Une application qui se nomme Countdown Elle découvre cependant qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre Elle doit donc trouver un moyen d'échapper à son sinistre destin avant la fin du Conte à rebours En vrai c'est plutôt sympa parce que là on n'est pas dans un style escape game Où là on a un temps limité pour sortir d'une pièce et aller dans une autre C'est pas It Follows où c'est juste il faut échapper à l'entité avant qu'elle ne te rattrape Là c'est carrément ton destin quoi, tu ne peux pas échapper à ta mort Pour ceux qui ont vu Destination Finale, toute la saga entière, tu ne peux pas échapper à ta mort Tout est déjà tracé à moins que tu puisses déjouer le plan de la mort Bon là justement je crois qu'ils ont un plan pour déjouer la mort Mais voilà, normalement c'est ton destin, ton avenir est tracé, cette application c'est tout de toi Tu vas mourir à la fin du Conte à rebours qu'affichera ton téléphone Et à mon avis ce serait absolument horrible Savoir que tu vas mourir dans 3 jours Alors déjà qu'est-ce que tu ferais en l'espace de 3 jours ? Mouais... Est-ce que tu te dirais ? Oh ouais bon d'accord il me reste 3 jours à vivre Et bah je vais essayer de vivre 100% ma vie à fond pendant ces 3 jours Ou sinon bah tu vas essayer de trouver une solution Et ça va être exactement ce que vont faire les personnages dans cette histoire Alors c'est parti Lumière Moteur, ça tourne en réaction générique Sous-titrage ST' 501 Countdown, bande annonce, c'est parti Nos portables sont devenus indispensables Ouais c'est vrai Wow Ouais En vrai ouais peut-être Quoi ? Deux jours ? Cette appli Elle est bidon C'est évident Ma copine disait pareil Ça voit là Cette appli savait qu'elle allait mourir Un meurtrier La vache Ah bah au revoir Je crois que c'est à cause De cette appli Je veux tout changer Changer de portable, de numéro et d'opérateur C'est bien Vous avez besoin d'autre chose ? Non Ah Elle s'est installée quand même Tu n'y échappes pas Tu n'échappes pas ta mort L'appli Countdown C'est l'affichage aléatoire d'un nombre et une horloge Faut pas flipper pour ça J'ai comme l'impression que vous vous êtes fait avoir C'est la liste de tous ceux qui ont téléchargé l'appli C'est des hackers Ma petite soeur Elle l'a téléchargée Tout ce qu'on a à faire C'est devancer l'horloge d'une seconde Est-ce que tu as déjà réussi à faire ce genre de choses ? Non Mais beaucoup lu à ce sujet C'est génial Une malédiction bien pire que la mort vous poursuivra Des démons Elle vous accablera Et finira par vous détruire C'est des démons Est-ce qu'il y a ? Tu m'as appelé ? Waouh Très beau slogan La mort Elle a déjà son appli Waouh Et en vrai dans le système dans lequel on vit Avec toutes les applications qui existent et tout ça C'est vrai que un jour Un jour pas encore j'espère Mais un jour Je suis sûr qu'une de ces applications Gérée par des hackers peut-être Existera un jour Et au pire si c'est même pas des hackers qui le gèrent Peut-être pour des médecins Qui l'utiliseraient pour leurs patients Ce serait une application qui pourrait Prévenir d'une potentielle mort Et pouvoir peut-être l'éviter Mais qu'est-ce que je dis moi On n'échappe pas à sa mort Parce que même dans la saga destination finale Ils finissent tous par crever de toute façon Bon alors cette bande-annonce a l'air vraiment très sympathique Ça a l'air d'être une sorte de Black Mirror Sauf que là ce n'est pas une série interactive Non je voulais parler de Black Mirror Parce que c'est la peur des nouvelles technologies Et là bon bah ça va Ça va parler de la mort Et des nouvelles technologies Le fait qu'on utilise Beaucoup trop le téléphone Et les applications Et donc du coup à un moment Bah voilà il y a une application qui se crée Qui te dit quand tu vas mourir Et bien sûr tout le monde l'installe Pour voir juste comme ça Pour le délire Le problème que j'aurais peut-être avec ce film C'est que Il y a des sortes d'entités démoniaques Des démons qui gèreraient cette application Bah vous avez vu dans la bande-annonce Une fille qui flotte dans les airs jusqu'au plafond Des bras démoniaques dans le lit Dans la voiture Une tête démoniaque Je ne sais pas qui d'ailleurs Et on peut aussi renvoyer à l'idée des démons Parce que quand même Le symbole de l'application C'est quand même Un bélier Le bélier c'est le symbole du diable Bah c'est Belzebuth quoi Donc oui le seul petit problème Que j'aurais peut-être avec ce film C'est le fait que Bah derrière cette application Se cachent des entités démoniaques Mais en vrai je comprends La décision des scénaristes De faire plutôt Sur le plan démoniaque Que sur le plan des hackers Parce que Les hackers On a déjà connu ça Avec les deux films Unfriended Et donc voilà On a déjà vu les nouvelles technologies Avec Unfriended Et les hackers Bah dans ces deux films Où c'est sur Skype Là on utilise les téléphones Et les démons Mais apparemment ça a l'air D'être un film assez attendu Parce que j'ai déjà vu Que le CGR organise Une avant première Le 6 novembre A Bordeaux Donc j'y irai très certainement Parce que Si ce genre de cinéma Offre la possibilité D'une avant première A un film d'horreur Comme celui-ci Ça veut dire Qu'il est potentiellement Pas mal Après ça ne veut rien dire Non plus Mais le film sort Le 13 novembre Alors oui Je vous conseille D'aller le voir Parce que C'est un peu La dimension Black Mirror Un horreur Centré sur les technologies Et après Bon pour ceux qui Aiment un peu Les démons Bon pour les fans Vous allez retrouver Un peu la patte des démons Dans ce film aussi Voilà c'est la fin De cette vidéo réaction J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Likez, partagez, commentez Cette vidéo Et n'hésitez pas A suivre toutes mes autres vidéos Et à me suivre Sur les réseaux sociaux Je reviens très vite Sur la chaîne Parce que Voilà J'enregistre cette vidéo Dimanche Et normalement Mardi matin On aura La bande annonce finale De Star Wars 9 Et alors là Mais mon dieu Vous n'êtes pas prêts Pour le cosplay Que je vais mettre Pour la bande annonce finale Hein Et oui J'ai un cosplay là-haut Euh Non De l'autre côté Là Là-haut J'ai un petit déguisement Qui vous attend Pour la réaction finale J'ai même créé Une intro spéciale Pour la vidéo réaction Qui m'a coûté 7 dollars Voilà Mais tranquille Tranquille Je suis vraiment content De ce que ça va donner J'espère C'était Esprit Z Coupé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz